Alors les suivez dans ZBrush Je vais vous montrer comment j'ai fait Donc l'objectif, puisque j'ai exporté ma Rotopo en low poly d'entre les SMAX Je vais exporter mon high poly d'entre les SMAX aussi Afin de faire un render texture et de récupérer ma normale map Et en même temps je souhaiterais récupérer mon poly paint Donc pour récupérer mon poly paint, je suis obligé de déplier les UV de mes high poly Et de becker la texture afin de sortir une texture map de mon poly paint Pour pouvoir le becker après dans mon low poly Donc pour faire ça, il faut déplier les UV Donc j'ai utilisé le plugin UV Master de ZBrush On peut utiliser d'autres méthodes On peut très bien exporter notre OBJ dans n'importe quel logiciel pour déplier les UV Il y en a plein Moi j'utilise celui-là Je crois que normalement dans ZBrush Donc si j'exporte mon OBJ, je déplie les UV et que je réimporte Il y a moyen de le réporter dans le même Et il nous demande de valider si oui ou non on veut récupérer les infos du high poly Ou des trucs comme ça Normalement il y a moyen de récupérer tout ça Je ne suis pas sûr qu'on puisse conserver le poly paint Il faudrait tester Dans l'idéal, moi l'erreur que j'ai faite dans mon process C'est que j'aurais dû déprimer les UV avant le poly paint Et peut-être même avant le high sculpture Enfin le détail de la sculpture C'est plus ou moins pas évident à définir Et autre erreur que j'ai faite C'est que du coup Quand je prends mon corps J'ai un million de points actifs Et quand on va dans géométrie J'ai un level au-dessus à 5 millions 4,5 millions Mais par contre je n'ai pas de level en dessous Et il aurait fallu que j'aie un level en dessous Au moins aux alentours de 300 000 points Ça aurait été pas mal Au moins à 300 000 Ça aurait été bien Et donc l'erreur que j'ai faite C'est que j'ai continué à faire du dynamèche En high résolution Alors que j'aurais dû m'arrêter à une certaine résolution Et subdiviser Donc m'arrêter quand j'étais ok avec ma forme générale Et avant de rentrer dans le détail Passer à diviser Dans ma géométrie Ou faire Après on aurait déjà pu refaire un remèche hall Avec project hall Etc Où il y a plusieurs outils Acure et Meshure aussi Que je ne connais pas très bien Mais apparemment qui me permet de refaire Une topologie sans triangle Donc qui apparemment est vachement intéressante Que j'ai bientôt testé Donc bon J'ai un peu galéré Du coup Pour déplier du V d'un morceau comme ça Et ben ZBrush Il n'y arrive pas C'est beaucoup trop complexe C'est beaucoup trop lourd Et en plus il y a beaucoup de triangles Donc du coup souvent ça fait des erreurs Ou alors il me dit qu'il n'a pas assez de mémoire Et il me conseille de splitter ça En plusieurs parties Donc c'est ce que j'ai fait comme solution Même pour exporter ça dans 3ds max C'est assez costaud quoi Donc pour découper ça Moi j'ai cliqué sur Enfin je ne sais plus qu'est-ce que j'ai fait exactement Mais il y a une solution qui me vient d'écrit C'est de cliquer sur CTRL majuscule D'aller chercher la slice curve Juste pour montrer Et si je clique comme ça Alors par contre si je clique comme ça La géométrie Et si je clique comme ça Il va me créer plusieurs groupes Polygroup Polygroup Et il me suffit de faire un group split Pour créer plusieurs subtools de ce mesh Donc voilà Et je vais vous montrer Les UV sur un morceau Sur une patte Oula, oula J'ai pas fait de bêtise Puisque Puisqu'en division Si je m'en mets un Je suis à 47 000 points actifs Et là UV master Il aime bien Il n'y a pas de problème Pour déplier les UV Donc Ben voilà On va tenter de suite Alors Pour déplier les UV En général On travaille sur un clone Ça évite d'avoir des erreurs Ou des problèmes Donc là Je clique sur Voir comme clone Du coup Donc Il m'a créé Un clone Comme si j'avais cliqué Sur clone là C'est exactement la même chose Ensuite Il suffit de cliquer Donc vous pouvez voir Qu'il a Pardon Qu'il a Frisé La division aussi Donc je clique sur une drape Et hop Il a terminé Tout est fait Nickel Donc pour voir notre Donc là Je vais donner une texture map Donc je vais A tout activé Ça c'était C'est le projet Dépôt Et je vais faire Pour voir notre texture map Il suffit de faire New from UV map Et là Voilà On voit notre texture Ou alors On peut cliquer sur Flatten Ici Pour voir à plat Comment ça ressemble Ou alors On peut cliquer aussi Sur check sim Pour pouvoir voir Les sims De nos textures Et un truc intéressant aussi Qui est bien à savoir Dans UV master C'est qu'on peut cliquer Sur une app Control painting Il va activer Un polypaint Et j'ai trois options Protect Attract Et raise C'est pour effacer Attract Ça va me permettre De dessiner Là où je veux Que mes sims soient Et de protéger Où je veux Qu'il n'y ait pas de sims Donc je vais vous montrer Tout de suite Je vais cliquer sur attract Et je veux que ma sim Alors du coup Là je vais être Compte à deux phases Donc je veux que ma sim Fasse là Derrière Dans l'angle d'attaque Je sais que ça va remonter Un petit peu là Et puis je vais peut-être Partir là Comme ça Peut-être ça va couper Un peu là Donc si lui Il a besoin Il va faire des coupes Ailleurs Là où il peut Mais on va surtout J'ai fait avec protect Et donner les zones Qu'on ne veut pas Là où on ne veut pas Qu'il y ait de sims Donc c'est assez simple Voilà J'éteins Et donc il suffit De faire des applications Un wrap Et de faire un new From UV map Pour voir A quoi ça ressemble Donc voilà Là on a mis de nouveaux UV Alors si je fais Check sim Je vais décrire la texture On va quand même Faire des trucs un peu bizarres Quoi Bon Par défaut L'autre effet C'est quand même mieux Si je reviens sur Note Voilà Je crois qu'il était pas mal Quand même Enfin bon Peu importe Il suffit de chercher Donc après Il suffit de cliquer Sur copier UV De retourner Sur notre mèche Qui nous intéressait Donc hop Je reviens sur lui Et de faire Pass UV Et donc là Il a copié Les UV Dans cet objet Et ensuite Moi ce qui m'intéresse Donc c'est de récupérer Le polypaint Dans la texture Donc là J'avais déjà fait Donc par défaut Vous vous trouvez Comme ça Et dans l'onglet Créate On va cliquer sur New From Polypaint Et voilà Il va nous exporter La texture Comme ça Alors je sais pas S'il vaut pas mieux Quand même être Au maximum De détails Je sais pas si Au moins Là il n'y a plus De détails Bon ça serait à voir Moi j'avais fait Ça comme ça Ensuite il suffit De cliquer sur Clone Texture Elle apparaît Ici Et après De cliquer Sur Export Avant Dans les anciennes Versions de ZBrush Il fallait faire Un texture Et un flip UV Flip vertical Si je vous rappelle Bien Par rapport à 3ds max Mais maintenant Il n'y a plus de Il n'y a plus de soucis Avec ça J'encore Donc texture Export Et j'exporte Ça en PSD Je choisis Entre l'endroit Que l'on veut Mais PSD Moi ça me va très bien Et on a Comme ça La texture Donc On déplie Donc j'ai déplié Du V de chaque objet J'ai galéré Un petit peu Pour le torse Enfin pour la grosse Partie du corps Et après Il suffit d'exporter Ça en OBJ Et ou alors De faire un GoZ Peaky Ball Wall Pour aller Dans 3ds max Donc moi j'utilise 3ds max Donc dans la prochaine partie Je vais vous montrer Comment j'ai fait Le render Tout texture Dans 3ds max Voilà Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada